Le cobra avale ses proies en commençant par la tête. La tête, généralement le meilleur moyen de les absorber dans le sens du poil ou des écailles, ce qui évite de s'écorcher le gosier. Mais comment trouver la tête quand elle ne se distingue plus du corps ? Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour papa. Bonjour mon fils. Assieds-toi. Papa, dis-moi une chose. Pourquoi maman parle toujours très durement à ma belle-sœur ? Seule ta maman a la réponse à cette question. Tu ne l'as jamais demandé ? Je l'ai fait, mais je n'ai jamais eu de réponse. Regarde, la voilà. Demande-le ce que tu veux. Que veux-tu me demander ? Assieds-toi. Maman, pourquoi tu parles toujours comme ça à ma belle-sœur ? Je n'aime pas ça du tout. Moi aussi, je n'aime vraiment pas ça, tu sais. Mais elle n'a pas de cerveau. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce plus important de distribuer les offrandes ou de me servir du thé ? Eh bien, je pense que c'est bien plus sage de lui donner du thé que des offrandes. Ah, tu vas te faire ? Aujourd'hui, elle va chez ses parents après 4 ans. Alors, en quoi ça va t'affecter si c'est plutôt la bonne qui te fait le thé ? Ça va coûter très cher si elle se met à aller chez ses parents si souvent. Pourquoi devrais-je attendre la bonne alors que j'ai deux belles-filles ? Alors, pourquoi tu ne vas pas réveiller l'autre, la reine qui dort ? Je suis d'accord. Mais pourquoi tu parles des lacunes de ta femme à côté de ta belle-sœur ? Tu fais le contraire de ce qu'il faut pour une vie de couple heureuse. Les règles d'une vie de couple heureuse. Est-ce que ces règles ne disent pas d'aimer et de respecter tes deux belles-sœurs de la même manière ? Et dis-moi, à quel moment est-ce que je ne les ai pas aimées de la même manière ? Maman, le thé. J'haïs à ma fille. Tu peux leur dire ? Est-ce qu'un jour je t'ai déjà fait sentir que tu étais mariée à mon deuxième fille ? Jamais, maman. C'est entendu ? Alors, tu vas vraiment partir à Mumbai juste pour deux jours ? On ne part pas à la maison de ses parents pour deux ans, n'est-ce pas ? Mais si on le désire, on peut y rester toute la vie. Je ne m'y opposerai pas. Quand est-ce que tu pars, ma chérie ? En fait, le bus est à 9 heures. Je dois... je dois encore faire les bagages. Tu vas ranger comme ça ? Des papiers aussi importants ? J'ai fait un classeur avec tous les papiers importants, mon oncle. Il y a des articles de presse de mes deux derniers défilés. Et qu'est-ce que l'ambassadeur américain a à faire de tes défilés de mode ? Pas l'ambassadeur américain, le conseiller est... Peu importe. Dis-moi pourquoi. Tu t'encomptes avec tout ça. Ma tante, tous ces papiers montrent combien je suis sérieuse dans mon travail de mode. Alors, mon oncle, j'ai raison ou pas ? Tout a fait raison. C'est ça ? Oui, il est juste toujours d'accord avec ce que tu dis. Voici ton repas de midi et rappelle-toi de manger. Et sois sûre de toi pendant l'entretien. Ne gare pas ton téléphone allumé. Réponds uniquement aux questions que tu te poses. Ma fille, pas besoin de parler à quiconque dans le train de la raison pour laquelle tu vas à Mumbai. Les gens jettent le mauvais oeil. Le train ! Oh mon Dieu ! Où est mon billet de train ? Mais, rappelle-toi, je te l'ai donné hier.